Je suis encore orange avec du blanc autour des yeux. Tout va bien, tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Bon, alors, j'ai reçu le remplacement de ma palette de Hensley Rain et je voudrais vraiment juste le rendre hommage. J'ai eu une très bonne expérience avec la première que j'ai essayé et la Harvest Moon, c'est celle qui m'a fait tomber amoureuse de la marque. Donc, je n'avais jamais sauté le pas et regardez-moi, vous l'avez déjà vu, vous savez, il n'y a que moi qui suis la dernière. Mais j'ai très, 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 très envie de tester cette palette-là. J'ai aussi sorti quelques nouveautés que je n'ai pas testé encore, celle-ci. Et le Lip Oil de Tarte. Et je change mes faux cils parce que j'ai arraché des petits cils sur les faux cils la dernière fois. Du coup, j'ai les Rockstar de chez Kiss. J'ai déjà primé mes yeux, comme vous pouvez le voir, avec tout ce blanc. Et j'ai envie de faire un look violet, violet, vert. Je ne sais pas trop. On va commencer tout de suite. J'ai plein de pinceaux propres. Ils sont en bas. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Phantom. Et celle-ci. En fait, je vais prendre ces trois-là. Je commence avec Phantom que je vais mettre en coin externe. Devinez pas quoi ? Devinez ce que j'ai trouvé à côté de ma brosse à dents, dans le tiroir à brosse à dents ce matin. Je vous le donne en mille. Une araignée. Ça n'est pas grave. Je n'ai pas peur de toutes les araignées. C'est correct. Ça fait partie de la game. Dans ces couleurs, il n'y a pas de couleur pour estomper. Tout est assez foncé. Il n'y a pas de couleur pour interne. Je vais essayer de m'adapter. Puis si ça ne marche pas, j'ai toujours ma petite palette de secours. Après ça, j'ai envie de filmer un petit haul. J'ai fait quelques commandes. En fait, je me demande, est-ce que ça vous intéresse, même si c'est un petit haul make-up, ou ça ne vous intéresse pas ? C'est genre, juste pour donner un avant-goût de ce qu'on va tester prochainement. C'est supposé que la période creuse de l'année, puisqu'on est déjà en juillet. Hier, je suis allée dans les magasins, il y avait des décorations d'Halloween. J'ai dit, attends, j'ai très hâte à Halloween et Noël. Mais cette année, j'ai décidé d'aller doucement, doucement et profiter un petit peu de l'été qui est trop court au Québec. S'il vous plaît, je vois les photos de vacances des gens, les vlogueurs voyage, tout ça. Pas les vlogueurs. Oui, aussi. Et je suis encore en vacances, ok ? Donc laissez-moi être en vacances. Et puis, on verra après. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Spooky Season, justement. Oui, je me maquille avec une palette d'automne pour les trucs d'été. Oui, alors. Je ne sais pas la logique, il y en a pas. Est-ce que ça ne va pas être trop haut, ça ? Ça a l'air d'être trop haut. Et d'une facilité. Ok, je vais prendre un autre pinceau. C'est pas le choix le plus judicieux de la mine, mais écoutez. Je pensais que ça allait plus pas. Quoique, ça va. Et je vais accentuer avec la première couleur fantôme, ici. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweater Weather, qui est celle-ci. Ça a l'air d'être un petit peu en texture par rapport aux autres. Ça se prélève comme de la crème. Genre ça ne se prélève pas avec le pinceau. Je vais essayer au doigt. Voilà. C'est beau. Wow. Ok. Où mais suis-je sur moi-même ? Je vais reprendre la couleur fantôme, juste pour faire une transition sympatoche. Ok. Je vais prendre une autre couleur. Je suis très excitée. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Ghost Moon. Qui est comme un duochrome de violet à vert. C'est celui-ci. Vous voyez. Ça a l'air intéressant. La base noire. Je n'ai pas sûr que c'est ce qui ressort le plus. Dans l'angle. Ok. Là, ça va mieux. Genre quand on estompe, c'est du noir qui arrive. Je vais vous dire. Si jamais vous ne mentiez pas comme moi le dernier sur... À découvrir, là, cette palette. Ok. Et j'ai très envie de prendre ce vert qui s'appelle... Decidus. Decidus ? Pourquoi interdit ? Ça pourrait être très sympa. Je vais prendre... Et là, il faudrait que je remonte mes pinceaux. Ah, lui aussi, il a une base noire. Ah, il y a... Ça n'est pas du tout ce qu'on voulait. Je vais le mettre et je vais le topper avec un coin interne de ma palette. C'est magnifique, hein. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Parce que la base noire, ça fait une ombre ici. Vous voyez ? Je n'aime pas ça. Mais quand même, je vais la garder ici. C'est beau, comme ça. Mais pas en coin interne. Ce n'est pas beau. Je n'avais pas un Q-tips quelque chose là. Déjà, je vais voir si j'y arrive. Je vais chercher mon Q-tips. Et je vais là-bas. Je vais mettre un autre coin interne. Je vais prendre ma palette de phare de secours, là. Ma palette de secours. Et je vais prendre celle-là que je prends tout le temps. Voilà, je préfère. Vous voyez la différence entre les deux. Moi, c'est mieux. Je vais essayer ça comme ça pour le moment. Je vais aller faire une partie de mon teint. Et je vais revenir dans un tout petit arrêt. Vous avez remarqué que ce n'est pas la même chose que le L'Oréal. Je n'ai pas poudré encore. Mais je suis plus grasse que d'habitude. J'ai ressorti ça de ELF. Le Halo Glow, l'équipe de fritter. Avant de mettre ma poudre. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la poudre maintenant. Avec cette nouvelle technique que j'ai intégrée dans ma routine. C'est-à-dire mettre avec une coupette. Mais disons que c'est deux salles, deux ambiances. Ce n'est pas du tout... Après avoir testé les deux, L'Oréal me manque déjà. Je vais vous dire ça. Bon, passons au produit crème. J'ai les blushs et j'ai le bronzer. Je ne sais pas par lequel commencer. Peut-être par le blush. J'espère que ce n'est pas trop trop gras. Je vais commencer par cette couleur-là. J'ai pris des pinceaux assez petits. Je ne sais pas si c'est très pigmenté ou quoi. Ça ne sent rien. Donc ça, je vais le mettre ici. C'est quoi cette couleur ? Regardez. Non. C'est moche. Pourquoi il y a une base blanche ? Oh là là. Non. Là, je n'aime pas cette couleur. Je vais quand même faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas. C'est peut-être que je ne suis pas habituée. Mais je vais prendre l'autre couleur, la plus vibrante. Avec le même pinceau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être... C'est très bizarre. Est-ce que vous avez utilisé ce produit ? Parce que tous les combos de couleurs étaient étranges. Dans cette collection. C'est vrai qu'ils ont une base blanche. Trop bizarre. J'en mets plus parce que je vais poudrer. Ok. Ok. Bon, il y en a. Tu viens ? Elle est en bas. Tu viens, ma maman ? Ma soeur, elle a un chat. Pour la première fois. Elle a secouru ma chaleur. Bon, il y en a un chat. Tu viens ? Ça, c'est plus mes couleurs. Ok. 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 Lui, oui. Mais le premier, non. Et je vais utiliser ça. Ça s'estompe bien au pinceau, par contre. Je vais quand même regarder le poche. Le fini est très beau. Il y a rien à dire là-dessus. Je vais prendre la plus foncée des deux. Alors, c'est quoi ce combo ? Il s'écrit Medium et lui, c'était Elusive Orchard. Oui ? Où tu es ? Viens ici. Maman. Maman, viens, ma maman. Il faut faire le tour. Oui, ben oui. Oh, moi, you. Ah, vous ne la voyez pas ? Tu ne dis pas coucou ? Tu ne veux pas montrer. Un bout. Attention. Et voilà. Bon. Je prends la couleur qui est comme sculpting. Plus foncée. J'ai pris un pinceau plutôt fin. Et comme ça. On exagère rien, quand même. Non, mes châchou. Après, c'est de ma faute. Je lui ai dit de venir. Non, mes châchou. C'est de ma faute. Je lui ai dit de venir. Ok. Lui, j'aime bien. La partie sculpting, très sympa. Ok. Et passons à la partie bronzing. J'ai pris un autre pinceau. Ok. Je vais l'attaquer par le front pour voir. Ok. J'aime bien la couleur. Oui, j'aime bien. Ça, c'est très cool. Je préfère ça que les boules que j'ai déjà dit. Je prends quand même une éponge. Juste pour unifier le tout. Très facile à manipuler. J'adore. Je vais prudrer mon visage. Ah oui, au fait, en parlant des fossiles, en parlant rien du tout, mais en regardant comme ça, j'ai mis les nouveaux fossiles. Ils sont moins faciles à mettre les rockstar que ceux que j'avais avant. Comment ça s'appelait ? Downton Girl. La bande est un peu plus rigide. Mais ça se fait très bien quand même. Ça fait du bien d'avoir mis un petit peu de poudre. Sans mettre trop dans la périphérie, juste pour laisser la crème. Je vais voir si on peut mettre un petit peu du produit par-dessus. Genre, peut-être un peu de bronzer au niveau du front, qui est parti. Je vais avec l'éponge peut-être. J'en ai pris beaucoup. Ça marche bien aussi par-dessus. Ok, ça marche. Je vais rajouter du blush, du coup. Si ça marche. La couleur la plus sympa, celle-ci. Donc ça marche par-dessus la poudre. Voilà, très bonne nouvelle. En même temps, mon Beauty Blender, mon éponge, le maquillage n'est pas trop mouillé. C'était mouillé bien avant que je commence mon micro-cool. Ok. Et je vais mettre le highlighter de ma rotation make-up. Je n'ai pas de nouveau highlighter, mais il est tellement beau celui-ci que je ne l'ai pas retrouvé. Mais si vous l'avez, c'est un signe pour le ressortir parce qu'il est incroyable. Hier, j'ai remis le fard à joues de ma rotation make-up. Vous savez, la couleur que je n'aime pas trop là. Horrible. Donc, on sait ce qui va se passer avec. Voilà pour le teint. Et on va finir avec ce produit de Tarte. Comment ça s'appelle ? Plumping Lip Oil. Et c'est un embout mousse comme ça. J'ai pris quoi comme couleur ? Desert quelque chose. Ça prendra la barre d'infos. Allez. Encore. Je n'aime pas tellement cette vision. Oh. Super agréable. Super glossy. Ah, le picotement commence. Oh, j'adore celui-là. Ça, c'est la surprise. Il y a toujours une surprise dans mes nouveautés. La bonne surprise, c'est ça. La mauvaise surprise, c'est ça. À refaire, je ne rachèterai pas ce produit. Bronzer, oui. Et bien sûr, la palette est incroyable. Harvest Moon, si vous hésitez, je vous recommande. Je vais voir si ça a cuissé. Mais j'ai moins de problèmes de cuisse. Non, ça va très bien. Trop contente. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert de nouvelles choses. Vous avez découvert de nouvelles choses. Et on se retrouve demain pour un rire. Bye.